Et comme tous les vendredis sur Radio-G, c'est avec plaisir pour Hémicycle que nous retrouvons Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors évidemment aujourd'hui, ce qu'on attend tous, c'est en fin de journée que le Conseil constitutionnel rende son verdict sur la réforme des retraites. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Alors c'est le suspense. Il y a trois scénarios. Il y a un scénario où il rejette toute la réforme en disant non, cette réforme est inconstitutionnelle, donc l'âge de départ à la retraite ne peut pas passer. C'est la principale des mesures à 64 ans. Ça, il y a peu de chances. Il y a très peu de chances que ça se produise parce qu'on ne voit pas ce qui pourrait être anticonstitutionnel dans cette disposition. Il y a une deuxième possibilité, c'est qu'à l'inverse, il avalise tout. Ça paraît aussi peu probable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dispositions à l'intérieur de cette réforme qui paraissent en décalage par rapport à la volonté et à l'ambition. Le contrat des seniors, tout ça. Alors notamment, tout ce qui n'a pas attrait à... Alors il y a des dispositions de forme et des dispositions de fonds. Alors disposition de forme, est-ce que le gouvernement avait le droit, et est-ce qu'il était normal qu'il passe par l'article 47.1 de procédure accélérée due au Parlement ? Pour faire qu'en 40 jours, en 50 jours, tout soit analysé. Il y avait aussi le 49.3 en plus. Et en plus le 49.3, est-ce qu'il y avait... Alors le 49.3, ça doit pouvoir se justifier pour les mesures financières. Est-ce que par exemple, comme vous l'avez dit, l'index senior, c'est-à-dire ce qui est imposé aux entreprises pour les encourager et pour les inciter à employer des seniors, est-ce que ça, ça relève du 49.3 ? Non, apparemment non. Et puis il y a d'autres dispositions. Je vous parlais donc sur la forme du 47.1, cette procédure d'urgence qui consiste à passer en 50 jours une loi, alors que financièrement, c'est pas pour boucler un budget annuel qu'on a utilisé cette procédure d'urgence, c'est pour une réforme qui va durer des années. Mais justement, ce qui interpelle là-dedans, et d'ailleurs Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, l'avait souligné, pourquoi utiliser à la fois le 49.3 et le 47.1 ? Puisqu'après tout, pourquoi les débats sur la réforme des retraites pourraient pas durer 3, 4 mois ? Alors c'est une bonne remarque, j'ai envie de dire. Bon, c'est un ancien président du Conseil constitutionnel, donc je me vois mal le contredire, mais il a raison. Une réforme qui n'est pas une réforme anodine, qui est une réforme qui demande à la plupart des Français, ils ne sont pas tous concernés, ils sont concernés, un sur deux est concerné par cette réforme, qui consiste à leur dire vous allez travailler plus longtemps dans leur vie. C'est jamais agréable, et on ne connaît pas grand monde qui veuille travailler plus longtemps, surtout dans des métiers pénibles. Et puis à côté, sur tous les pays où il y a eu des réformes des retraites, ça a duré très longtemps. Et nous, on est toujours, on est très singuliers quand même, vous voyez ? Parce qu'il faut toujours que ça aille vite, alors qu'il faut prendre du temps. Et quand on va vite, on n'arrive pas à recueillir le consensus, dont on est un pays de dissensus, première chose. Et puis quand on va vite, on fait mal les choses. Donc à chaque fois, il faut refaire, il faut reconstruire. Et puis quand on va vite aussi, on met tout le monde dans la rue, et c'est la bagarre générale. Et bien c'est exactement ce qui se produit. Justement, tout le monde dans la rue, bagarre générale. Le mouvement contre cette réforme bénéficie d'un important soutien populaire, en tout cas si l'on en croit les sondages. Et les manifestations mobilisent encore beaucoup. En revanche, les grévistes sont de moins en moins nombreux. Comment est-ce que ça s'analyse cette situation, même pour la suite, ce qui va se passer après ? Alors, il faut être tout à fait honnête, dans la rue il y a moins de monde quand même. Les grévistes, il y en a moins, pourquoi ? Parce que maintenant, on ne paye plus les jours de grève, dans la fonction publique et dans les services publics. Donc au bout d'un moment, quand vous avez une inflation, vous venez d'en parler dans le journal, qui atteint 5%, ça fait mal quand même au portefeuille. Donc vous y regardez à deux fois. En revanche, ce qui est patent, et ce qui dépasse la réforme des retraites, la seule réforme des retraites, c'est qu'il y a un malaise social dans ce pays, et que beaucoup de Français, même, qui ne défilent pas, qui ne font pas grève, et qui acceptent, qui se résignent à cette réforme, eh bien, ne sont pas contents de leur sort, ne sont pas contents de la façon dont ce pays est dirigé, parce qu'ils estiment, alors, il y a une certaine détestation vis-à-vis du président de la République, mais ça, je dirais que c'était pareil pour Sarko, pareil pour Hollande, mais il y a le fait qu'il y a une défiance qui s'est installée entre les Français, une majorité de Français, et leur personnel politique, ce qui fait qu'il y a une espèce de fracture, fatigue, agacement, et une fatigue, et une fatigue, alors, ça, c'est certains qui le disent, une fatigue démocratique aussi. Est-ce que la démocratie, telle qu'elle a été conçue sous la Ve République, eh bien, fonctionne encore bien, et est encore au goût du jour ? Merci beaucoup, Yves Fréard, qu'on a plaisir, évidemment, à retrouver chaque vendredi dans Hémicycle sur Radio-J.